Le soleil se lève sur Dantan. Le village Dantan au Québec, c'est un village typiquement colon d'Amérique du Nord. La journée commence avec l'eau courante qui arrive en marchant dans la cabale. Les femelles de la Maisolée nous préparent alors le petit déjeuner traditionnel, encore une fois fait à base de mousse de blé d'Inde et de sirop de poteau. Chaque soir, Baboune nous prépare son fameux boudin aux ratailles de grimaces. Une fois bien repus, les hommes décident de m'initier à la chasse à la pitoune. Où tu vas, là? Devine, Baboune. On va rentrer tard. Bon, peu importe. J'ai vu des squads très légèrement vêtus se couer la babiche autour d'un totem traditionnel. C'était fascinant. Ils m'ont envoyé cueillir du maïs en épi. L'autocnocte craint la venue des chiens, des bœufs et des cochons. Aussi m'a-t-il conseillé de crisser mon camp si jamais je voyais les cerises dans le champ. Je n'ai rien compris, mais quelle belle symphonie de phonème! Au milieu du maïs, pousse une herbe magique qu'il fume dans le calumet. Après quelques touches, je trouvais la femme de mon hôte attirante, même si elle est aguichante comme un piège à ours. Tiens, voici l'Indien Shaggy Sauvageau qui vient faire son tour. D'ailleurs, c'est lui qui m'a trouvé mon nom de totem initiatique. Ta femme, tu ta gueule, toi Chris. Shaggy vient entretenir un rituel annuel qui s'appelle prendre sa cote. Il en profite pour laisser des semences pour l'année prochaine. Bon, là, dans ta main, t'as à peu près pour 1500$ de stock. Ça coûte assez cher. Échappe-en pas à terre, OK? Tu mets ça dans le poêle, tu le fais chauffer avec le couvercle dessus. Puis tu vas voir ça. Avec ça, les enfants, ils n'ont pas besoin de télé. Ils vont voir des bonhommes toute la journée, crée-moi. Le colon dans son milieu naturel est en communion totale avec la nature et je repartis du lillage d'antan bercé par le bruit des moustiques et cette maxime intemporelle qui résonne encore à mes oreilles. Si t'entends, il y a un arbre couché, t'auras pas de sirop cette année.